C'est parti pour la semaine 1 de NFL, c'est donc parti pour les pronostics. Grégory, on rappelle, je ne sais pas si on fera les gages un jour, je ne rappelle pas les scores. Raoul a perdu l'an dernier ou c'était moi ? Il me semble que Raoul c'était l'année d'avant. Mais on a tous les deux un gage de retard. C'est ça. Il faut qu'on définisse si on en fait encore parce que pour l'instant on ne les fait pas. En tout cas, dans l'émission, on donne nos pronostics et vous retrouverez ensuite sur le site les pronostics de tous les autres de l'équipe. Ils sont publiés quand les pronostics ? Le samedi matin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est le samedi matin. Le samedi ou dimanche ? C'est le samedi matin. Tu connais mieux que moi. Donc, Grégory, on commence avec le match qui a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. A 2h20 du matin, il oppose les Bears au Packers. Cette équipe commence la saison avec un nouveau coach, dont Matt Lafleur, coach des Packers. Gros test pour son attaque face à la défense des Bears. Est-ce qu'on va vite être fixé sur le niveau de ces Packers new look avec Aaron Rodgers qui est enfin un coach offensif qui est censé lui plaire ? Très clairement. En tout cas, je ne suis pas sûr que sur ce match-là, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui vont le voir après coup, je ne suis pas sûr que ce soit un match où ça va se terminer à milliards en cumulé. Parce que la défense de Chicago, oui, en effet, va sans doute repartir sur des bonnes bases. Et la défense de Green Bay a quand même un peu plus de repères que cette attaque. Ça va être un test pour Trubisky aussi. Exactement. Après, j'essaie de... Je suis quand même un peu partagé. On a vu que Chicago, offensivement, montait un petit peu en régime. Ça appuyait beaucoup sur le jeu au sol l'année dernière, mine de rien. Et il va falloir trouver le remplaçant de Jordan Howard. On a vu qu'il y avait beaucoup d'espoir qui était placé en rookie David Montgomery pour épauler efficacement Tarek Cohen. Après, du côté de Green Bay, c'est toujours pareil. C'est vrai qu'on avait la sensation que cette défense était performante l'année dernière. Il va falloir quand même trouver les playmakers durablement capables de punir, en l'occurrence, Trubisky, s'il vient à se planter. Mais je pense que du côté de Green Bay, on va quand même voir quelques petites choses, notamment un meilleur Aaron Rodgers, ce qui n'est pas compliqué par rapport à l'année passée. Mais je suis confiant aussi pour Chicago et c'est pour ça que je mise sur les Bears. Je vois quand même un match assez solide de Trubisky. Je l'ai dit, ça ne va pas être une grosse envolée. Mais un bon match à 250 yards en TD, je pense que ça suffira. Je vais dire les Packers. C'est le premier pronostic discordant de la saison. On a eu la discussion hors antenne juste avant. Je vais me mouiller, je vais le dire tout de suite. Les Bears, pour moi, seront les Jaguars de cette saison. Leur défense a surméga performé l'année d'avant. S'ils ont autant de blessures que Jacksonville l'année dernière, c'est possible. Ça baisse un peu. Trubisky, peut-être pas forcément au niveau. Et ça ne fait pas de play-off. Je l'ai déjà dit dans les émissions preview. Packers, la première pour Rodgers. Dimanche 8 septembre, 19h. La Hype Brands commencera à domicile contre les Titans. Ce sera dès 19h. Grosse curiosité de cette saison en termes de puissance de feu et de playmaker. Il n'y a pas photo entre ces deux équipes sur le papier, non ? Sur le papier. C'est toujours pareil. Ça prend forme, il y a un nouveau coach et tout ça. Mais sur le papier ? Sur le papier, Cleveland est favori. Après, la principale interrogation, c'est forcément de réussir à dominer cette défense des Titans. C'était leur point fort l'année dernière, avec notamment Derek Henry qui est monté en régime offensivement. Il faudra quand même faire attention parce que c'est une équipe qui est capable de punir justement les erreurs adverses. En tout cas, qui était capable de le faire. Donc, à surveiller quand même. Mais j'y vais quand même avec Cleveland parce que défensivement, ils ont progressé. Il me semble que Taylor Ljuan n'est pas là puisqu'il est suspendu. Donc ça, ça va quand même être un petit problème pour contenir efficacement notamment Males Garrett. Donc j'y vais quand même avec Cleveland sur ce match. Cleveland pour moi aussi. Dolphins Ravens, je pense que je vais poser la question toutes les semaines, quelle que soit la personne en face de moi. Comment les Dolphins peuvent gagner ? Avec une bonne défense. Parce qu'en l'occurrence, l'attaque de Miami contre la défense de Baltimore, je ne suis pas méga optimiste. En plus, Baltimore, a priori, je pense qu'on peut s'attendre à un côté rouleau compresseur au sol. Alors même s'il y a un nouveau receveur, c'est Marquise Brown, que je confonds deux des rookies. Celui des Cardinals, le rookie receveur ? Il ne s'appelle pas Brown ? Non, je ne sais pas pourquoi. Je confonds les mecs qui a été drafté. Il y a eu Butler, il y a eu Isabella. Non, il n'y a pas celui qui a été drafté avec Kyler Murray. Bon, bref. En tout cas, Marquise Brown, Hollywood Brown, c'est ça. Donc il y a lui, mais je vois surtout l'arrivée de Marquise Brown et Lamar Jackson. Donc ça va rouleau compressé, a priori, au sol. Alors, je te donne la stat qui fait plaisir. Miami a gagné cinq de ses six derniers matchs d'ouverture. Ça m'a surpris. Il faut voir qui ils ont affronté aussi. Voilà, je ne pense pas qu'ils gagneront celui-là. Donc je vais mettre une pièce sur les Ravens parce que je ne vois pas trop. Même si je ne crois pas en Lamar Jackson non plus, d'ailleurs. Même si je pense que le run-stop de Miami sera meilleur que le pass rush. Cette année, mais oui, en l'occurrence, je pense que ça devrait suffire quand même pour Baltimore. Je ne suis pas sûr qu'ils mettront, je ne sais plus combien ils avaient mis l'année dernière. 55-7 ou je ne sais plus quel score à Buffalo en ouverture. Mais bon, je pense que c'est un match où ils peuvent s'imposer au moins avec un ou deux TD d'avance facile. Disons que bazarder ton left tackle titulaire avant d'affronter les Ravens, c'est rarement une bonne idée. Ce n'est pas la meilleure idée. Ravens pour tout le monde. Vikings, Falcons, deux outsiders de la NFC qui se rencontrent déjà. Est-ce que pour les deux, l'enjeu est de rassurer sur la ligne offensive ? Très clairement. J'ai parlé un petit peu d'Atlanta, notamment dans la 300e avec deux meilleurs choix. Je suis quand même assez optimiste concernant l'attaque de Minnesota. Pas spécialement sur le poste de running back parce que je pense qu'il faut quand même en attendre un petit peu plus de Dalvin Cook. Par contre, la ligne offensive a été sérieusement considérée et il ne faut pas sous-estimer l'arrivée d'un coach comme Gary Kubiak dans leur canigrame qui, je pense, va rebooster un petit peu tout ça et permettre à cette attaque de Minnesota d'être encore plus explosif, notamment sur le jeu au sol. On sait que c'était une de ses spécialités à Houston notamment. Donc, c'est ce qui fait que je suis tout aussi optimiste pour Minnesota, en tout cas plus optimiste pour Minnesota que pour Atlanta en l'occurrence. Dalvin Cook, s'il est enfin coureur numéro 1, tu disais qu'il y a de l'optimisme pour Minnesota, il serait temps pour Dalvin Cook ? C'est quoi ? C'est sa troisième année du côté des Vikings ? Il y a eu une déçueur. Là, en tout cas, il sera pleinement titulaire, appelé à être le numéro 1 de cette escouade. Donc là, il va falloir prouver pour un ancien deuxième tour de draft. Et le run-stop d'Atlanta ne sera quand même pas sous-estimé. Il n'y a pas d'énormes playmakers. Enfin, il y a bien entendu Jarrett et Jones qui ne sont pas à prendre à la légère. Mais pour une escouade où on était un petit peu inquiets sur le poste de defensive tackle et de linebacker, ça a l'air quand même de tenir un petit peu la route. Donc, ce ne sera peut-être pas forcément aussi facile que ça pour Dalvin Cook. Le pronostic ? Minnesota. Je ne parie jamais sur Atlanta par superstition. Mais honnêtement, au-delà de la superstition, je pense que ça va quand même être assez difficile contre une grosse défense comme cette devance. Moi, je mets les Falcons quand même parce que je crois en Matt Ryan, que j'ai mis haut dans mon power ranking des quarterbacks, d'ailleurs, parce qu'on m'a souvent reproché de le mettre bas. Je crois en Julio Jones. Je crois en cette attaque. Et Dan Quinn a pris les commandes de la défense. Pourquoi pas mettre un peu le fouillis sur cette ligne offensive ? Pourquoi pas perturbé cœur-cousine ? Je prends Atlanta pour la victoire à l'extérieur. Ce n'est pas cadeau, mais c'est faisable. Falcons. Jets, Bills, deux quarterbacks de deuxième année. Deux équipes qui poursuivent leur reconstruction et nos deux Hype face à face. Duel de Hype. Alors, on parlait de Sol. Franck Gore ou Devin Singletary ? Pour les Bills. Franck Gore dans un premier temps. Je pense que Singletary, ils ne vont pas le lancer tout de suite à plein temps. Mais Franck Gore, ça devrait être sympa. Donc, tu paries sur les Bills parce que c'est ta hype. Alors, je parie sur les Bills parce que je ne parie pas sur les Bills parce qu'une saison NFL, c'est long et que je pense que ça reste une équipe relativement jeune et qui va monter en régime petit à petit. Ça reste un match de division où je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Pas sous-estimer la ligne défensive des Jets qui, je pense, va quand même faire bosser un petit peu cette all-line de Buffalo qui est en transition selon moi. Donc, il n'y aura pas beaucoup de points. Je pense que c'est un match très défensif. Et je pense qu'à ce jeu-là, à domicile, les Jets peuvent avoir le dessus. Mais ça n'annule en rien le fait que je vois Buffalo bien figurer, en tout cas, ne pas être très loin des playoffs à la fin de la saison. Moi, je vous préviens, accrochez-vous. Dimanche, c'est le début du show, le Van Bell. Ça va être une grande saison. Il fait 25 yards. Queen Anne Williams va aplatir Josh Allen sur une de ses courses. Sans doute. puisqu'il s'est à peine lancé. Donc, de toute façon, à un moment, il aura le ballon en main trop longtemps. Et Queen Anne Williams va l'aplatir. Donc, j'annonce victoire des Jets, évidemment. Et je l'ai dit, en play-off. Ah bah là, oui. Je suis chaud. Toi, par contre, tu ne peux pas te permettre de l'acheter un match ici ou là. S'ils sont en play-off, les Jets, j'anime la preview des play-offs avec un maillot des Jets et je l'offre après. Je suis comme ça. Et pareil avec les Bills, s'ils sont en play-off. Ah, ok. Je tiens. Donc, Bills, Jets ? Non, Jets pour moi. Je prends les Jets. Je prends les Jets. Je ne suis même pas type. Je te l'ai dit, ça ne considère rien la fin de saison. Eagles-Redskins, une des équipes favorites de la saison, les Eagles. Des Redskins difficiles à cerner. Trent Williams, pour l'instant, est absent au moment où on enregistre. Ça risque d'être difficile pour Keskin-Homme s'il n'est pas là. Face à une équipe de Philadelphie qui, pour le coup, elle a des armes. A Fletcher Cox, elle a beaucoup de choses. C'est ça. Ça semble très compliqué avec Keskin-Homme, sans left tackle. C'est un peu ça. Il y a pas mal de petites blessures. Au niveau de la défense des Eagles, manque de bol pour les Redskins. Là où ils sont principalement touchés, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ce poste de corner. Et le principal point faible offensivement de Washington, c'est le receveur. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils pourront pleinement l'exploiter. Et tu l'as dit, c'est vrai que cette absence de Trent Williams sur le pass pro, ça peut être quelque chose de compliqué contre une équipe de Philadelphie qui peut mettre la pression. Et alors moi, je fais partie des optimistes pour Washington. C'est dommage. Évidemment, c'est un énorme problème, left tackle et quarterback. Mais sinon, il y a Darius Guys, dans lequel ils ont l'air de croire, qui est là. Il y a malheureusement peu de cibles. Mais en défense, il y a quelques joueurs intéressants. Il y a London Collins qui est arrivé. Donc, ils vont être embêtants sur certains matchs. Je pense qu'il y a trop en phase. Donc, je prends Eagles. C'est la même logique que pour Buffalo, pour moi. Moi, je les vois perdre ce match-là. Mais je les vois bien revenir sur la suite de la saison. Eagles pour tout le monde, alors. De toute façon, la carte pour Washington, ça va être physique. Ça va être guys plus défense. Ah bah ça, c'est ce qui marche pour eux depuis quelques mois. Panthers, Rams, gueule de bois post-Super Bowl ou pas pour les Rams ? Alors, l'info qui est tombée depuis notre dernière émission, c'est Jared Goff, 110 millions garantis. Est-ce que c'est un pari ? Est-ce que c'est logique ? On se posait la question avant l'émission, c'est surtout pourquoi si tôt ? Sachant qu'il y aurait fait une année de contraire aussi et une option. Alors après, c'est toujours la même problématique. On sait que les salaires des quarterbacks grimpent en flèche. Alors, est-ce que du côté de l'ESNI, le general manager, on ne s'est pas dit « vaut mieux qu'on stoppe l'hémorragie tout de suite, qu'on n'attende pas quelques mois et que ça fasse encore plus exploser le compte en banque ? » Tu vois l'idée. Maintenant, c'est sûr que le timing pose un peu question, surtout quand tu vois le Super Bowl qui l'a fourni. Il reste encore assez jeune, mais… Et les play-offs sur trois matchs, c'est un touchdown, deux interceptions. Oui, oui, c'est sûr. En trois matchs. C'est sûr, ça interroge un petit peu. Après, bon, si on a confiance, si Sean Bayville dit que c'est son homme de confiance… Est-ce que je te rajoute toute la fin de saison, après la bye-week ? Cinq matchs, six interceptions, ce touchdown ? Oui, bon, il y a des cycles comme ça. Il va peut-être s'en relever, mais c'est ce que je lui souhaite. Après, moi, je ne m'exprimerai pas sur le montant, parce que comme tu dis, ça monte tout le temps. De toute façon, le salarié cap, il va monter aussi, etc. Après, oui, ça aurait peut-être éventuellement pu attendre, mais comme tu dis, ça peut se défendre de dire « on tranche maintenant avant que ça augmente encore plus. » Pourquoi pas ? Premier test pour l'épaule réparé de Cam Newton aussi, face à une grosse défense. Donc là, il va y avoir quelques mecs qui vont lui tomber dessus a priori. Il y a de la chance que Sou soit parti derrière, parce que je pense qu'il aurait testé un petit peu. De toute façon, il le rejoint en deuxième semaine, je crois. Il y a DJ Moore, Curtis Samuel, Chris Hogan, Greg Olsen. Il a assez de sims maintenant ? C'est pas mal quand même, ça commence à être… C'est pas du premier, premier choix. Ah oui, je te confirme, c'est pas du premier choix. Et il y a Christian Maccafray. Alors, moi, c'est ça le truc, c'est que, encore une fois, Caroline, c'est un gros point d'interrogation, parce que dans les tranchées, il va falloir voir ce qu'ils sont capables de donner. Après, je pense qu'ils auraient eu un running back un peu plus traditionnel contre le premier Edo des Rams, ça aurait pu être problématique. Le fait d'avoir Christian Maccafray, qui justement est capable d'être assez virevoltant, on dira, sur un terrain, ça peut enquiquiner les Rams et vraiment les embêter au niveau du jeu intermédiaire, où là, je les vois quand même un poil plus en difficulté. Donc, c'est un match qui ne va pas être évident. Et pour un match de reprise post-Super Bowl, post-gueule de bois… Il va être physique un peu, celui-là, on va se montrer un peu dans le lard. Je vais dire les Rams, mais… Je dis les Rams également, mais je ne serais pas du tout étonné. En fait, ce qui me freine un peu, tu l'as dit, c'est la blessure de Cam Newton. Et cette petite transition, notamment sur le pass rush, mais à voir. En tout cas, ça sent la reprise piège. On craint pour tout le monde, mais on joue les points. Jaguars Chiefs, très belle opposition aussi, parce que je suis curieux de voir Patrick Mahomes et son attaque de feu, mais aussi face à cette défense des Jaguars, qui a rajouté Josh Allen, qui a l'air quand même d'être un rookie plutôt excitant, et toujours beaucoup de talent, toujours des Calais Campbell, des Jalen Ramsey. Est-ce que, là aussi, ça sent un peu le piège de reprise ? Ça y ressemble très clairement. J'en parlerai plus dans les détails tout à l'heure, mais c'est sûr que c'est un match d'ouverture où… J'en parlais un petit peu lors des previews. Il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures du côté de Jacksonville, sur la ligne offensive, en défense notamment. À l'inverse de Kansas City, où il y a quand même des choses qui vont devoir se mettre en place, le système 43 de Steve Spanuolo. Quelques petites blessures qu'ils ont eues sur la ligne offensive également. Savoir si Tyreek Hill est revenu pleinement focus. Le backfield offensif également, puisqu'ils ont laissé partir Carlos Hyde, si vraiment on ne me fait pas des fois. Oui, mais ils ont récupéré Sean McCoy. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Bref, il faut que… Et Damien Harris, les deux, c'est pas mal. Oui, Williams, tu veux dire. Damien Williams. Oui, c'est pas très bien. Harris, Williams, on est en NFL. Il y en a forcément avec ça. Il y a un brand. Bref. On ne va pas faire des volatiles. Mais non, non, mais c'est sûr que du côté de Kansas City… La clé, ça va être de savoir qui va être en mesure de stopper Travis Kelsey, parce que je suis quand même inquiet sur ce poste de safety du côté de Jacksonville. Mais j'y vais avec les Chiefs quand même. Mais ça va être quelque chose quand même à surveiller. J'y vais avec les Chiefs parce que, question qu'a posée Raphaël Masmojan pendant la préparation de l'émission, même si la défense garde les Chiefs à 7 points, qui marque 7 points du côté de Jacksonville ? Je le trouve un peu dur. Oui. Parce qu'il y a Leonard Fournette, qui est encore en bonne santé pour au moins 3 matchs. Oui. Et Nick Foles, donc pour son premier match. Moi, je pense qu'il peut élever le niveau de jeu de certains. Non, et puis il n'y a pas de receveur numéro 1, mais il y a des joueurs qui peuvent justement… Il y a quelques bonnes cibles, oui. On peut aller chercher des yards un petit peu partout. Je suis un peu plus inquiet sur le poste de tight end, mais non, franchement, je te rejoins la Chiefs pour tout le monde. Oui. On passe à 22h, dimanche, Chargers-Colts. Ça devait être un choc entre Philippe Rivers et Andrew Luck. Finalement, c'est Jacoby Brissette en face. Est-ce que les Colts peuvent quand même créer la surprise, sachant qu'il y a un Russell O'Kong absent, qu'il y a un Derwin James absent, et qu'il y a un Melvin Gordon absent ? Pourquoi pas ? On sait que les Chargers ne sont pas toujours l'équipe la plus régulière du monde, notamment en début de saison. Alors, tu vois, autant je n'étais pas forcément d'accord avec Raphaël sur la question de Jacksonville. Maintenant, je te retourne un peu la question du côté d'Indianapolis. Tu peux maintenir l'attaque des Chargers. Après, qui va réussir ? J'ai dit que Jacoby Brissette me paraissait quand même en mesure de faire figurer correctement Indianapolis. Ce n'est pas sur ce match-là contre cette défense des Chargers qui, en effet, malgré la blessure de Derwin James, a quand même un groupe, je trouve, assez complet en défense. À mon avis, je pense que l'attaque d'Indianapolis va un petit peu souffrir. Et s'ils arrivent enfin à avoir Bossa et Ingram titulaires en même temps dès le début de la saison, la ligne offensive d'Indy, qui était meilleure l'année dernière, elle peut quand même être amenée à être en difficulté. Chargers ? Chargers pour moi. Si Hawks-Bingals, la nouvelle équipe de Jadayvon Clooney et de suite, cette défense reprend du poil de la bête, ils vont pouvoir exploiter notamment la faiblesse des lignes de Cincinnati. Donc là, forcément, ça sent un peu le roussi pour les Bengals. On en parlait, il y a quand même un timing qui est un peu différent parce qu'on a des linemen qui tombent les uns après les autres du côté de Cincinnati. On a Seattle, certes, qui jouera Sanjaran Reed. J'ai vu quelques absents également sur le poste de defensive tackle, un peu moins important. Et puis, Jadayvon Clooney qui arrive, c'est sûr que rien que sur ce match-up-là, Seattle peut prendre un gros ascendant. Si on rajoute en plus le fait que Jigri n'est pas là. Offensivement, je crois que ça va être quand même difficile. Pour moi, la principale faiblesse de Seattle, en tout cas avant l'arrivée de Clooney, c'était quand même la défense par rapport à l'attaque. Si en plus, les principales cibles offensives de Cincinnati ne sont pas là, ça perturbe un petit peu tout ça et j'y vais forcément avec Seattle. Si Hawks pour tout le monde, dimanche 8 septembre, 22h25, Cowboys, Giants à Dallas, Ezekiel Elliott sera là. Il a signé un gros contrat. Gros duel de coureurs. Saquon Barclay, Ezekiel Elliott, c'est les deux seuls joueurs à plus de 2 milliards de cumulés en dernier. Mais Elliott est le mieux entouré. Là, il n'y a pas photo dans tous les secteurs, a priori. Vous avez le débat si vous voulez sur quarterback. Mais après, il y a des meilleurs receveurs, il y a une meilleure ligne, il y a une meilleure défense. Donc, a priori, c'est Dallas. Oui, oui. Là, pour le coup, j'y vais avec Dallas. Mais attention quand même, duel de division, je pense que New York peut quand même les enquiquiner un petit peu. Mais je pense, oui, en effet, que Dallas risque d'avoir le dernier mot sur ce match-là. Cardinals, Cowboys pour moi aussi, pardon. Cardinals Lions, numéro 1 de la draft, Kyler Murray qui joue à domicile pour sa première. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir pour ceux qui découvrent avec Cliff Kingsbury, le coach qui arrive des rangs universitaires, qui a été recruté quasiment pour prendre Kyler Murray ? Qu'est-ce qu'on doit voir ? À quoi on doit s'attendre ? Décidément, je savonne beaucoup aujourd'hui. Un jeu très écarté, un jeu très explosif. Un quarterback souvent en shotgun. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que je pense que déjà, vu la petite taille de Kyler Murray, je pense que les 5 à 6 pas, il va rapidement avoir du monde autour de lui. Mais oui, en effet, un jeu assez rythmé, sans trop de temps mort non plus. Et je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui sera encore une fois assez plaisant à voir. Après, est-ce que ce sera suffisamment efficace ? Cette défense de Détroit, je continue d'être un petit peu sceptique. J'attends de voir pleinement ce qu'elle peut donner, surtout qu'elle sera privée de Jarrett Davis. Ce qui n'est pas une petite chose. Même si on a vu que la ligne défensive avait quand même été fournie ces derniers mois de la part de Queen et Patricia. Mais là, pour le coup, beaucoup d'absence sur la ligne offensive des Cardinals. Ça, ça me fait un peu peur. Humphries et Piug, notamment, pour maîtriser le pass rush de Détroit, ça me paraît un peu compliqué. J'y vais avec les Lions en ce match-là. Détroit pour tout le monde. Buccaneers, 49ers, deux équipes potentiellement surprises, je suis optimiste, de la saison. Côté Tampa, on attend. En tout cas, côté Tampa, on attend l'effet Bruce Arians. Côté Niners, on attend l'effet de Jimmy Garopolo. Re, comme l'année dernière. Lequel tu préfères ? L'effet Arians, l'effet Garopolo ? On en a parlé lors des émissions preview. C'est sûr que je suis un peu plus hypé sur San Francisco. Je pense que Tampa Bay, ça prendra un peu plus de temps. Après, du côté des Niners, il y a quand même des choses qu'il va falloir surveiller. Il va leur manquer Jalen Hurd, leur receveur rookie qui était assez promettant en pré-saison. Il va leur manquer, sauf erreur de ma part, Nick Bossa. C'est pas sûr. Il revient sur la cheville. C'est encore jouable. Il est incertain. Il y a quand même un petit peu de casse défensivement parlant. Je crois que même George Kittle en attaque est un peu touché. Il y a plein de points d'interrogation. Mais même du côté de Tampa, il y a quand même une infirmerie assez fournie. Jason Pierre-Paul notamment. Et pour mettre la pression sur Jimmy Garopolo, ça va être un peu compliqué. De toute façon, les défenses, pour moi, c'est le facteur X de ce match. C'est-à-dire qu'on a quand même deux défenses qui étaient assez mauvaises l'an dernier. On attend de voir ce qu'elles valent aujourd'hui. Le plus gros potentiel changement, c'est du côté des 49ers puisque tu l'as dit, il y a Nick Bossa qui est un certain et il y a G Ford qui est arrivé quand même pendant l'intersaison. Tout à fait. Donc, en théorie, les 49ers doivent se renforcer un peu plus en défense. C'est grossièrement résumé ce que je veux faire. Pour moi, le gros match-up, c'est forcément Mike Evans, Richard Sherman. Je pense. Si Evans vraiment met Sherman en souffrance, ça peut être compliqué pour son franciste. Eh bien, avantage Evans et Buccaneers pour moi. Je vois un effet à Ariane sur la première journée. Après, ça va partir en steak parce que c'est Jimmy Swinston, mais ça va nous faire une Fitzmagic de l'an dernier, mais avec Jimmy Swinston, il va lancer 400 yards. J'y vais quand même avec San Francisco de par les petites lacunes, je trouve, au niveau du pass-roche de Tampa Bay et le jeu à la passe global. Le prime time, on l'a dit dans la fiche de la semaine, c'est Patriots Steelers. On a tous les deux pris les Patriots. Dans la nuit du lundi au mardi de Monday Night pour la première journée, 1h10 du matin. Donc, c'est un horaire un peu antipique, le premier, 1h10 du matin. Saints Texans, les Texans ont enfin un left tackle digne de ce nom. On ne parlera pas de ce qu'ils ont lâché pour l'avoir, mais au moins, ils ont de la remit on seal. Est-ce que ça peut les aider à créer la surprise contre les Saints qui sont quand même parmi les favoris de la saison ? Mais, après tout, Houston a maintenant un left tackle à Deshawn Watson. Pour Carl Recythe, c'est quand même pas la folie, évidemment, mais toujours DeAndre Hawkins, toujours Keké Couty, Will Fuller, il y a du monde quand même maintenant dans cette attaque et il y a toujours une défense menée par JJ Watt, même si elle a un cran en dessous de ce qu'elle a pu être. Non, bon, je n'arrive pas à le vendre. Tu as essayé, bravo. Non, alors, je le disais, c'est sûr que généralement, ces dernières années, il vaut mieux essayer d'exploiter les fights de New Orleans à la passe qu'à la course. Là, en l'occurrence, l'attaque à la passe de Houston, en effet, sera meilleure. Il va falloir voir quand même comment la remit on seal arrive à s'intégrer dans cette ligne offensive. Il ne suffit pas de dire coucou les gars, je suis left tackle, ancien premier tour de draft pour réussir à être pleinement efficace au niveau de cette escouade des Texans, surtout pour un mec qui vient d'arriver. Et contre une défense des Saints, où déjà, un, il y a Cameron Jordan et deux, il y a un Marcus Davenport dont on attend de voir ce qui va vraiment être beaucoup plus performant au cours de sa deuxième saison. Je serais curieux de voir également le duel entre Hopkins et les teamers au niveau du match-up particulier. Par contre, après, sur le reste, je ne sais pas. Moi, je pense que défensivement contre Drew Brees, ils vont sortir les rames bien comme il faut. Alors, oui, mais je prends quand même un argument à surveiller. Le départ de Mark Ingram, qui n'est pas anodin au sens où on a vu que les Patriots blindent au sol autour de Tom Brady. On a vu que Drew Brees a eu quelques faiblesses en fin d'année. Ils n'ont pas re-blindé vraiment à fond derrière. Alvin Kamara est un très, 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 très bon joueur, mais il se retrouve seul. Mark Ingram était un composant important de ce backfield offensif. Donc, j'attends de voir aussi ce que ça va donner. Je pense que ça passe. Je ne vais pas en laisser une saucie. Je pense qu'ils ont plus de puissance de feu. Mais attention quand même, il y a des éléments à surveiller. Moi, je te dirais la même logique que Macafre. C'était un running back traditionnel. Je te dirais oui. En plus, sur le run stop, je trouve que Houston n'est quand même pas à prendre à la légère. Maintenant, il est tellement capable d'aller glaner les yards partout qu'il va être un poison à surveiller pour cette défense des Texans. Quasiment. Saints et Saints. Et le dernier, dans la nuit de lundi à mardi, 4h20 du matin, Raiders Broncos, Antonio Brown chez les Raiders. Acte 1, enfin, enfin, on va avoir Antonio Brown il a fait de la pub, tout le monde est content. Derek Carr, Antonio Brown, il ne veut pas jouer, Camille est pessimiste. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il risque de se faire suspendre. Ah, il risque de se faire suspendre, nous dit Camille, c'est en direct. Bon, ben voilà. Vous saurez ce qui s'est passé juste après. Tu ne changes pas ton pronostic. Peut-être Brown, peut-être Brown, Josh Jacobs au sol. Alors, dans l'éventualité où Brown est là, au moment où je te parle, ça pourrait quand même donner un truc sympa si le rookie Josh Jacobs qui vient d'Alabama, si je ne dis pas de bêtises, ça se met en place un petit peu avec John Gruden en esprit offensif, tout ça, tout ça. Alors, je vais être très franc, notamment sur le match-up attaque de Denver, défense d'Auckland, je pense que ça peut être assez équilibré parce que les Broncos ont beaucoup cherché offensivement avec la défense des Raiders et ils cherchent également à se retrouver un peu après un nombre anémique de ça que l'année passée. C'est une belle manière de dire qu'ils sont tous les deux nuls. Oui, voilà. Avant la première semaine, je prends des gants. Ma question était notée comme ça, est-ce que l'attaque des Broncos est moins mauvaise que la défense des Raiders ? Du coup, je réponds en avance à ta question, je pense que ça s'équivaut un peu. Par contre, je suis très inquiet sur cette attaque d'Auckland. Alors, Derek Carr, moi j'aime bien, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi en tout cas, j'aime bien. Je pense que le jeu au sol va mettre du temps à s'intégrer quand même. Même avec Antonio Brown, en match-up avec Chris Harris, je n'aurais pas été hyper optimiste du début à la fin. C'est vrai. Il n'y a quand même pas énormément de cibles je trouve dans le domaine aérien. Et puis, premier match de la ligne offensive, sous Tom Cable, contre la défense des Broncos où il va falloir agir Bradley Chubb, Van Miller et la ligne défensive notamment dans le sillage on dira de Vic Fangio qui est un spécialiste offensif et qui je pense va blinder notamment le run-stop du côté du Colorado. Franchement, je suis beaucoup plus optimiste pour Denver sur ce match-là que pour Auckland et pourtant, je ne vois pas les Broncos comme un fou dans les gares cette année. C'est mon pronostic yolo, je prends les Raiders. Je me dis que c'est la surprise du début d'année et honnêtement, Denver, ce n'est pas super fort non plus donc ça peut passer. Donc, ça fait un Raiders, un Broncos. Voilà pour les pronostics de la première semaine. On passe au code de la semaine. de la semaine.